Ces assises où on est actuellement, c'est une zone dite prioritaire et ces zones-là ont besoin d'être reconnues en tant que telles et montrer que la culture fait partie justement du bien vivre ensemble. Donc c'est déjà une chose. Deuxièmement, c'est vrai que pour nous aller à Périgueux, c'est une découverte d'une autre région de France. On en connaît déjà quelques-unes, mais c'est si on ne connaissait pas. On a eu ce plaisir de se rencontrer déjà, mais c'était sous la pluie. J'espère qu'il va faire beau cet après-midi. Et donc les choristes sont très heureux de participer parce que pour eux, c'est une émulation de défendre en même temps la chanson française et en même temps de participer avec des chansons écologiques parce que c'est avant tout la finalité même de ce festival, si j'ai compris. Bonjour Barbara Darnay-Malaquin, je suis conseillère départementale de ce canton où nous nous trouvons aujourd'hui le canton de Toursud et je suis ravie bien sûr d'être présente aujourd'hui pour cette manifestation. Nous avons vu bien sûr des très beaux films organisés avec tous les jeunes qui ont participé à la vigne et puis bien sûr un film sur l'écologie où nous sommes tous mobilisés pour l'écologie parce que nous tenons beaucoup notre environnement. Les enfants sont primordiales dans ce dispositif puisque la vigne entre deux rives associe toujours les enfants de l'école à proximité et donc pour eux c'est important de voir aussi l'écologie, de voir les paysages et puis la vigne et savoir comment ça fonctionne donc c'est une découverte aussi la plupart pour eux. Et puis bien sûr la chorale qui est toujours présente et qui nous fait un petit brin de bonheur à chaque fois qu'on les écoute. Alors le département bien sûr soutient les associations entre autres celle-ci pour le festival national qui a donc lieu à Périgueux et puis le comité de quartier, l'association R en R et ainsi de suite parce que c'est le rayonnement pour nos quartiers et donc c'est important. Et puis les élèves sont toujours associés, les enfants sont associés donc c'est important pour nous, pour le département qui avons une compétence sociale primordiale. C'était vraiment quelque chose qui nous parlait beaucoup parce que l'écologie je pense que c'est vraiment un sujet important aujourd'hui, c'est un sujet de société. Moi personnellement c'est un sujet qui me touche beaucoup tout comme la cause animale, je suis assez engagée là-dedans et c'est vrai qu'on avait vraiment envie de porter ce projet et de réaliser quelque chose qui n'ont pas représenté du coup directement les paroles de la chanson mais vraiment créer une histoire et c'est ce qu'on a fait du coup avec cette petite planète. Donc je suis contente qu'il fasse aujourd'hui, qu'il ait vécu et qu'il continue de vivre même après mon master et que du coup il représente un petit peu la source on va dire du festival Essie un jour que Jean-Jacques mène pour Périgueux. Je suis Christophe Dupin à Chouin-Omer en charge de la culture et des droits culturels de la ville de Tours et donc là je suis venu assister à un petit spectacle, une restitution d'un atelier de chorale entre l'association R et puis cinq classes des écoles primaires de la ville et c'est un beau projet qui mêle l'intergénérationnel des enfants, des personnes. Évidemment, ce qui concerne l'environnement, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une des priorités de la municipalité de Tours depuis quatre ans et dans minces endroits notamment on a mis en place de nombreuses végétalisations de cours, de récréation, d'écoles. On en est à un certain nombre maintenant et c'est à la fois un lien pour les enfants, de recréer ce lien avec la nature, c'est un lien extrêmement important et puis avoir bien la compréhension des enjeux. Les enfants ont chanté que la nature reprenne ses droits mais effectivement il faut absolument préserver ses droits de la nature et encore plus constituer, créer, contribuer à créer encore plus de droits pour la biodiversité, pour la nature. Le soutien de la France Mutualiste et notamment de l'Indre-Loire a ce beau projet qui correspond à nos valeurs, à la fois l'environnement vers lequel la France Mutualiste s'investit et également l'intergénérationnel. Voilà, donc je suis très très heureuse de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré monsieur et de participer à cet événement très joyeux. Merci. Toute l'année nous avons pour objectif de travailler sur les éléments naturels, histoire de les sensibiliser à la nature et de partir sur des productions plastiques, en musique également, on part sur le thème de la nature. Et c'est un peu notre fil conducteur de l'année. On part de la France Mutualiste, je suis très heureuse de pouvoir donner le nom de la France Futualiste. C'est un peu notre fil conducteur de l'année. C'est un peu notre fil conducteur de l'année. C'est un peu notre fil conducteur de l'animalité. Et c'est un peu notre fil conducteur de l'année. La France Mutualiste, je suis très heureuse d'être présente à cette manifestation dont la France Mutualiste est partenaire. Je voudrais saluer et remercier les organisateurs de cette rencontre chorale et particulièrement M. Dominé, ainsi que les jeunes participants et leurs professeurs. Parce que je sais par expérience combien ce genre de spectacle nécessite d'effort et de persévérance. La France Mutualiste soutient cette action car elle correspond à ses valeurs. L'écologie est en effet au cœur de ses préoccupations. En deux ans, la France Mutualiste a réduit de 30% environ l'impact carbone de ses investissements et elle s'est engagée à doubler ses investissements sur des supports responsables, en particulier des obligations vertes et des sociales bondes dans les prochaines années. La France Mutualiste veut donner en effet à ses adhérents la possibilité d'avoir eux-mêmes un impact positif sur la société et l'environnement en leur proposant des unités de comptes responsables labellisées ESG, c'est-à-dire environnementales, sociales et qualité de la gouvernance. Le soutien aux initiatives citoyennes pour cultiver le lien entre les générations fait aussi partie des valeurs fondamentales de la France Mutualiste. Donc vous comprenez pourquoi l'engagement de la France Mutualiste au fait de cette initiative est parfaitement logique. Je vous souhaite un très bon après-midi et bravo aux enfants que j'ai commencé à entendre. Ils ont toujours autant de cœur quand ils font ces manifestations, c'est génial. Merci beaucoup. Merci bien. Déjà une grande fierté parce que déjà la vigne c'est le patrimoine aussi français, c'est très important pour moi en tout cas. La biodiversité c'est important aussi, le contact avec les enfants et aussi avec tout le public qui va venir aujourd'hui. Tout ça fait que je suis là avec grand plaisir et je vais pouvoir chanter en plus avec peut-être du monde qui va reprendre la chanson en chœur. Alors ça c'est vraiment un bonheur. Un tout petit biscuit venu de si loin se bat pour la vie, garde son parfum, son goût de savane à l'infini. Il y a des milliers d'ailleurs, des milliers de grands voyageurs, on ne voit bien qu'avec le cœur, on n'oublie pas. Sous-titrage ST' 501